Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Perte de contrôle ». Non, les marchés ne sont pas encore arrivés sur une grande plaque de verglas, mais enfin ça commence quand même à y ressembler du côté des taux d'intérêt, parce qu'on va probablement terminer la semaine avec un 10 ans à 0,80 pour l'OAT, 0,30 pour le Bund allemand et on sera au-delà de 10, de 15 sur le 10 ans italien, lequel aura donc vu son rendement doublé depuis le milieu de l'été. Et en fait, même depuis fin septembre, on passe de 1,10 à 2,20, c'est un doublement. Alors comment ne pas se demander si la BCE n'a pas perdu le contrôle ? En fait, que peut-elle faire ? Aujourd'hui, M. Draghi ne peut que parler avec sa bouche. La dernière fois qu'il est venu devant les caméras à Francfort, c'était pour nous dire qu'il n'y avait rien à dire et que d'ailleurs les banquiers centraux, enfin ses collègues et lui, n'avaient discuté de rien. Alors le marché anticipe, il a déjà intégré la prolongation du QE au-delà de mars 2017. Son extinction se fera-t-elle ensuite sous forme de tapering ? On n'en sait pas grand-chose, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui va permettre à la Banque Centrale de reprendre la main sur les marchés obligataires. Aux États-Unis, on est maintenant à 2,30, c'est-à-dire bien au-delà de ce que justifierait une seule hausse de taux le 14 décembre prochain, voire même, on a déjà intégré une nouvelle hausse en juin 2017. En fait, il semblerait que les opérateurs aient des anticipations inflationnistes beaucoup plus chaudes que celles des banques centrales, qui seraient donc, on va dire, loin derrière la roue, behind the wheel, et qui auraient même donc pris un certain retard. Alors si jamais la vague inflationniste qui sévit, soi-disant, aux États-Unis, devait rapidement contaminer l'Europe, la BCE, elle serait complètement à la ramasse, complètement en retard sur le cycle d'inflation. Alors je vous rassure, pour l'instant, il n'y a pas de signe de pression inflationniste, et d'autant moins que les monnaies émergentes viennent de perdre en moyenne 4% depuis l'élection de Donald Trump. Les pays, on va dire, avec des niveaux de production à bas coût, exportent donc 4% moins cher. C'est donc des pressions déflationnistes qui vont être importées aux États-Unis dans une moindre mesure en Europe. Mais là encore, on peut se demander si les banques centrales n'ont pas perdu le contrôle sur l'évolution d'échanges. Parce que, franchement, est-ce que la compétitivité américaine, est-ce que la croissance américaine justifie que le dollar soit au plus haut depuis 14 ans face à un panier de devises ? La réponse semble évidente. Avant de parler des autres pertes de contrôle, nous voudrions reprendre quand même le contrôle du fil de cette semaine où les marchés, finalement, n'ont rien fait. Le CAC 40 va terminer la semaine sur un gain de 0,5%. Si toutefois, le CAC en terminait quasiment à l'équilibre, il a commencé la journée comme ça, probablement, ce n'est pas Wall Street qui va provoquer une vague d'euphorie cet après-midi, il n'y aura qu'une demi-séance. L'Eurostox, lui aussi, sur la semaine, c'est du 0,5%. En revanche, à Tokyo, 2,30% de hausse. Et un Nikkei au plus haut depuis le 5 janvier. Alors, la Banque centrale japonaise n'a pas repris le contrôle sur le Yen. Si le Yen baisse face au dollar, la Banque centrale japonaise n'y est pour rien. On peut simplement remercier au Japon les anticipations inflationnistes qui ont vu le jour après l'élection de M. Trump. Passons maintenant aux autres pertes de contrôle. Alors, ayant une pensée pour les créanciers de Banca Montepachi di Siena, qui procède à une augmentation de capital de 5 milliards, ça c'est juste pour survivre là, maintenant, tout de suite. Car le montant des dettes et créances douteuses à amortir se situe plutôt aux alentours de 20 milliards. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, les dettes, une partie des dettes, des créances de BPMS sont converties en actions. Des dettes converties en actions, c'est exactement le modèle chypriote. Alors, pour l'instant, ce sont surtout les institutionnels qui se font harakiri parce que l'action BPMS, elle vaut zéro, soyons francs. Mais si ça ne suffit pas, il va falloir convertir encore d'autres tranches obligataires. Et là, les épargnants seront forcément impactés. Ce seront des tranches qui figurent dans les fonds maison, des fonds qui étaient présentés comme ayant la sécurité du monétaire et le rendement d'une bonne SICA vie obligataire dynamique. La sécurité, tu parles. Perte de contrôle également, nous en avons déjà parlé hier, en Inde, pour, on va dire, un milliard d'Indiens, perte de contrôle, de l'argent tout simplement, suppression du cash et remplacement. Et pour ceux qui n'ont pas de compte en banque ou pour ceux qui ont un compte en banque mais qui avaient pratiquement toute leur fortune, entre guillemets, sous forme de billets, eh bien, ils ont complètement perdu le contrôle. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cette guerre contre le cash, ce soit le pays, finalement, qui compte le plus de pauvres au monde, un milliard de pauvres, qui mettent en place une conversion de billets qui fonctionnerait éventuellement dans un pays très développé, à condition que pratiquement 100% des gens disposent d'une carte bleue ou d'un chéquier et surtout que l'essentiel de l'argent soit sous forme d'écritures numériques et qu'on puisse les convertir en anciens et nouvelles monnaies. En Inde, cette fois-ci, on peut dire qu'un milliard d'habitants de la planète a littéralement perdu le contrôle de son épargne, des seules valeurs qu'ils détiennent. C'est quand même assez vertigineux. Mais j'en terminerai quand même par la perte de contrôle qui me paraît la plus hallucinante. C'est tout simplement la perte de contrôle des marchés sur la fixation de la valeur des actifs, alors qu'il s'agisse des dettes souveraines, des dettes corporate, des actions. Les marchés sont là pour « deviner » le meilleur niveau de prix ou de risque pour une obligation ou pour une action. et ce contrôle a été volé par les banques centrales. Ce sont les banques centrales qui fixent le prix des actifs. Ou tout du moins, on a cru jusqu'à la récente hausse des obligations que les banques centrales étaient capables de fixer le prix des dettes et du coût de l'argent. On s'aperçoit que ce n'est peut-être pas le cas. Si le marché fait cette prise de conscience, alors oui, là, il y aura vraiment une perte de contrôle générale sur le prix de tous les actifs et notamment des actions. Ce sont les plus faciles à contrôler, bien sûr, puisque finalement, avec quelques dizaines de milliards, ce qui n'est rien à l'échelle de bilans de 3 500 ou 4 000 milliards des banques centrales, à quelques milliards, on peut encore soutenir les indices boursiers. Pour soutenir un indice obligataire, il faut des centaines de milliards, voire, en fonction de la taille des marchés, des milliers de milliards. Et ça, les banques centrales ne les ont pas, même en venant nous faire les poches.